Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Orpea. J'ai fait un point sur cette action, cette société. Et clairement, on peut dire que l'état des lieux n'est pas glorieux. Il y a eu des annonces le 15 novembre que j'ai regardées là ce matin. J'ai enfin pris le temps. J'avais d'autres chats à fouetter jusqu'à maintenant, notamment la fin de la constitution de mon portefeuille Small Cap que j'ai, je suis très content du résultat, des actions qui ont été sélectionnées dedans en approche value. Je me suis fait accompagner pour ça par un expert, Rémi, de la chaîne Parlons Long Termes. Je mets le lien en haut à droite si vous voulez aller voir son travail qui, je l'estime, excellent. Et voilà, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle d'Orpea. Bon, vous l'aurez vu, voilà, au titre de la vidéo, je me suis trompé. Donc, parfois, on gagne, parfois, on perd. Bon, ben voilà, l'année 2022 n'est pas simple. Heureusement, il y a certains quand même, même si bon, l'or a été décevant, les cryptons étaient décevantes. La bourse, heureusement, j'étais out complet. Enfin, quasiment. Et là, il y a juste, j'ai fait des prises de profit sur mes actions d'armement et sur l'ETF Energy sur lesquelles je m'étais positionné ou j'en avais parlé aussi il y a plusieurs mois de ça, en début d'année, dans d'autres vidéos. Et puis, bon, ben voilà, il y avait aussi le Paris Orpea qui, en fait, aujourd'hui, si je fais l'état des lieux, n'est pas positif. Et donc, bon, ben, je vais vous dire ce que je fais et surtout, surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des leçons à tirer, des rappels à se faire d'un point de vue, voilà, money management, etc. et de toute expérience, il y a des choses à apprendre. Et c'est l'objectif de tout ce que je partage sur ma chaîne, c'est justement de vous faire part de ce que j'apprends, de ce que je découvre. Et quand je gagne, de comment j'y suis arrivé et puis quand je me trompe et je perds, comme c'est le cas avec Orpea, ben aussi, quelles sont les leçons que j'en tire ? Allez, c'était une introduction un peu longue. On va rentrer dans le fil du sujet. Alors, l'état des lieux. Donc, à la base, j'étais rentré pour jouer sur l'effet montagné du scandale. Donc, le scandale Orpea, le bouquin qui sort, l'action qui se fait défoncer, ok. Et donc, mon scénario de base, c'est de me dire, ok, ben, on va se les jouer comme avec Volkswagen. Tout le monde prend peur, tout le monde jette des tomates sur Orpea et puis, au bout d'un moment, ça va se calmer et voilà. Je savais qu'il pouvait y avoir des vagues, des remous, des restructurations internes, des choses comme ça. Ça faisait plus sortir du jeu et certainement qu'il y allait encore y avoir des fluctuations. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé de faire des rentrées en plusieurs fois. Je n'ai pas fait un all-in en une fois. Donc, j'avais fait un point le 30 septembre et j'attendais de voir en fait s'ils allaient vraiment diluer les actionnaires parce qu'ils avaient commencé à évoquer le truc et surtout, surtout à quelle hauteur. Et en fait, avec les annonces qui ont été faites dernièrement, vous avez du coup sur le site orpeacorp.com, vous avez le communiqué de presse associé. Bon, en fait, c'est beaucoup plus grave et profond que ce que j'avais escompté en termes de dilution des actionnaires. Bon, et puis voilà. Pour rappel, c'était un pari risqué. J'étais prêt à ce que ça aille zéro versus un potentiel. Ce que j'estimais aux toutes premières vidéos, je me disais, bon, on avait perdu, on était tombé de 80%. Je me disais, bon, voilà, l'action pourrait sur les deux, trois années revenir à un niveau peut-être de 60, 80. Et donc, c'était un potentiel x4. Et j'étais prêt aussi à ce que cet argent, ça aille à zéro. C'est un pari assez démétrique, effectivement, risqué, mais asymétrique. Et il y a certaines choses, clairement, ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo du 30 septembre, que je n'avais pas vu venir et que je n'avais pas correctement analysé aussi la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là, aujourd'hui ? Donc, on a une dilution massive des actionnaires qui est en train d'arriver. Clairement, on a un market cap actuel de 478 millions. Là, hop, voilà, je vous affiche. On peut le voir, vous mettez au PR market cap, vous avez le market cap actuel. Donc, il s'est pris une claque monumentale en l'espace d'un an. Et là, ils sont en train de faire en tout une levée de 7,5 milliards, ce qui est colossal, vraiment colossal. Vous avez les infos, en fait, dans leur communiqué de presse. Alors, ils font, en clair, ils demandent aux actionnaires actuels de remettre au pot, en fait, versus se faire violemment diluer. Ce qui, en fait, ils ont le droit de faire ça, mais c'est une approche assez violente, quand même. Pour les actionnaires actuels, c'est vraiment très violent. Sincèrement, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Mais bon, comme on le voit, comme on l'a vu encore derrière moi avec FTX, il faut toujours s'attendre à tout. Mais c'est aussi pour ça que je m'attendais. J'avais la possibilité, et que j'avais été aussi mis à risque sur ce sujet en me disant, bon, ok, ça peut aller à zéro. Donc, la dilution massive, un market cap actuel de 478 millions, une levée de 7,5 milliards. Et je crois qu'il, donc, de ce que j'ai compris, il y a une première augmentation de capital de 1,8 milliard à peu près, si je me souviens bien. Et puis, il y en aura une deuxième, plus de la dette encore. Enfin, avec un market cap aujourd'hui de 478 millions, c'est une dilution monumentale. Donc, pas bon du tout. Et on a aussi des sessions d'actifs à venir. Et là, il y a toujours, et ça, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo du 30 septembre, grosse incertitude aussi sur la valorisation des actifs. Ils sont valorisés un certain montant au bilan. Ils vont faire une revalorisation à la fin de l'année. Ils veulent faire une session d'actifs dans une période qui n'est pas top. Voilà, pas l'idéal en ce moment. Pas le meilleur timing. Donc, grosse incertitude aussi sur ce sujet. Donc, les questions en suspens, les risques à venir. Les actionnaires vont-ils vouloir remettre au pot ? Est-ce qu'ils vont arriver à faire leur augmentation de capital, à lever cet argent ? Quelle sera la valorisation en revue des actifs ? Voilà ce que j'évoquais juste avant. Est-ce que les risques sont déjà pricés par le marché là aujourd'hui ? Le risque des dilutions ? En fait, je n'en suis pas sûr du tout. Et puis, voilà. Est-ce que les risques à venir sont déjà pricés ? Et est-ce que la dilution est déjà pricée ? Donc, c'est deux choses différentes. C'est qu'on a encore des risques potentiels. Ils ont aussi, même chose dans leur communiqué de presse, ils disent, bon, voilà, globalement, l'activité, ça va bien. Ils sont assez optimistes pour la suite, pour essayer de rassurer, en fait, les actionnaires et les pousser à remettre au pot. Ce qui est normal, c'est le jeu. Mais, compte tenu du contexte en Europe, d'une manière globale, même si c'était ça aussi, moi qui m'intéressais chez Europea, c'est leur diversification internationale. C'est, voilà, avec la récession à venir, que ce soit en Europe, ce qui est acté, déjà, à mon sens, ou même aux États-Unis, ou même d'une manière générale, un peu partout dans le monde, sauf exception, sauf pays d'exception. Eh bien, ce n'est pas très positif, aussi, pour leur activité. Donc, qu'est-ce que je fais ? La question à se poser, je, que, c'est une question que j'utilise souvent. Je l'ai utilisé aussi pour faire des exits, plusieurs fois. C'est de se demander, OK, compte tenu de ce que je sais aujourd'hui, de mon niveau d'exposition, est-ce que, si, est-ce que la somme qui est sur cet actif, est-ce qu'aujourd'hui, je l'investirai dedans ? Même si c'est tout petit. L'argent, c'est le reste de l'argent. Donc, est-ce que je mettrai de l'argent aujourd'hui sur Europea, la somme que j'ai positionnée dessus, compte tenu de, ce que je sais et de la situation actuelle à l'instant T ? En fait, la réponse est non. Si la réponse est non, eh bien, en fait, pourquoi laisser ce capital ? Il sera mieux potentiellement alloué sur d'autres actifs. Pourquoi pas le Bitcoin, d'ailleurs ? Ou là, il y a, pareil, un risque d'aller, de baisser beaucoup versus, par contre, un potentiel de gain bien supérieur. Alors, ce ne sera pas forcément le Bitcoin. Je prends juste un exemple pour schématiser. Je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, tout le monde a peur des cryptos. il y a plein de gens qui sont dégoûtés. voilà, c'est une période dramatique, mais nécessaire, mais nécessaire pour ce marché. Donc, clairement, allocation de capital, est-ce qu'il ne serait pas mieux alloué ailleurs ? Bon, vu le contexte actuel et ce que je vois au niveau de l'évolution de leur PA, je me dis que oui. Donc, je vends. Voilà. Les deux sont en tirés, les rappels. Et là, il y a quelques éléments, je pense, importants. Un, déjà, mettre son égo de côté. Et je dois avouer que là-dessus, ne pas s'entêter et mettre son égo de côté. Je me demande si je n'ai pas péché sur ce point-là lorsque j'ai fait mon état des lieux le 30 septembre. Peut-être un peu, sincèrement. Peut-être un peu. D'ailleurs, ça, c'est aussi une leçon. Ce n'est pas parce qu'on s'était préparé à ce que ça allait à zéro qu'on doit le laisser aller à zéro. Ça, c'est aussi un élément. Le 30 septembre, quand j'ai fait mon point, j'ai fait oui, mais quand même, je m'étais dit OK, je prie que ça aille à zéro. Donc, je garde. Et même, je renforce. Alors, j'ai un tout petit peu renforcé. C'était minuscule. Heureusement, ça, ça fait partie des éléments, des leçons à en tirer, des leçons, des bonnes pratiques que j'ai eues quand même par rapport à ce dossier. Même s'il y a des erreurs et des leçons à en tirer, c'est effectivement l'allocation de capital. Ça, c'est super important et vraiment de mettre un tout petit peu d'argent sur un sujet comme ça. Donc, est-ce que je n'ai pas péché par ego et par entêtement ? Si je suis franc, un petit peu. Oui. Et puis, franchement, une déduction aussi massive, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Mais là aussi, encore une fois, on apprend. Et puis, encore une fois aussi, j'espère que, par le biais de cette vidéo, vous apprendrez de cette expérience. J'ai sous-estimé, ça, je l'avais déjà dit avant, j'ai sous-estimé la dette et le poids de celle-ci. Et surtout, je n'avais pas anticipé la remontée des taux comme l'a faite la BCE, ce qui a impacté aussi le poids de la dette du côté d'Orpéra. Du côté de la BCE, je pensais qu'ils remonteraient les taux potentiellement soit plus tard, soit même, en fait, pas du tout, vu l'accroissement du poids de la dette que ça a fait porter sur les États. Ce que je n'avais pas vu là aussi arriver, c'est leur inventivité avec le fait de vendre les dettes d'un État pour en acheter, voilà, je crois qu'ils vendent les dettes du côté de l'Allemagne pour acheter les dettes de l'Italie, par exemple, pour essayer de faire une espèce de chambre de compensation dégueulasse. Bon, ça aussi, il ne faut pas sous-estimer l'inventivité de la BCE pour trouver des solutions quand on pense qu'il n'y en a plus, même si elles marchent sur la tête. J'ai sous-estimé les dilutions des actionnaires, ça, j'ai déjà évoqué. Voilà, avoir renforcé en septembre, même si tu étais tout petit, ce n'était pas une bonne idée. Voilà, je me suis dit, ok, là, on est tombé à 10, ça se surréagit par rapport à la nouvelle, sauf que, alors oui, en fait, potentiellement, effectivement, ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas une, s'il n'y avait pas une dilution aussi forte, en fait. Mais bon, voilà, j'apprends, encore une fois. Donc, leçon cruciale, et ça, le nombre de fois où ça m'a sauvé la mise, encore une fois, dernièrement, sur FTX, je suis sorti quelques heures avant que les retraits soient bloqués, mais heureusement que je n'y avais mis qu'une partie de mon capital. et une partie où, bon, c'était plus de 100K, bien sûr que j'aurais été dégoûté, quoi. Mais ça ne m'aurait pas mis à risque. Voilà, ça aurait, ouais, ça aurait fait chier, mais ça n'aurait pas changé ma vie, en fait. Et ça, c'est important d'avoir comme ça une répartition de ses actifs ou s'il y a, c'est la stratégie du mille pattes. Je pense à Jean-Jacques qui est dans ma communauté, qui lui a 65 ans, une très, très belle expérience en investissement. Et c'est ce qu'il dit, la stratégie du mille pattes. Voilà, vous en avez une qui casse, vous pouvez continuer à avancer. Et là, clairement, ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour éviter de tuer son capital, de tuer sa capacité à investir. Et puis, pour rappel, voilà, sur ce genre de pari, on perd souvent. Mais, c'est pour gagner gros rarement. Et ça, c'est parfois, c'est clairement difficile, en fait, psychologiquement, d'accepter de dire « Ok, là, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu » plusieurs fois. Typiquement, dans le monde de la crypto, c'est beaucoup comme ça. Mais, pour pouvoir arriver à gagner très gros quand, par contre, on a raison. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ce retour utile. Je me tâte, en fait, à désactiver les commentaires parce que j'imagine déjà certains qui vont me dire « Ah, bien fait, etc. » Ce qui n'est pas très positif. Je vais essayer de les laisser. On verra bien ce qui sortira. Donc, voilà, dites-moi aussi potentiellement ce que vous, vous décidez de faire dans les commentaires. Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous êtes sortis ? Est-ce que vous n'y êtes pas allés du tout ? Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio